Bonjour, je m'appelle Stéphane, je vais vous présenter le jardin composteur qui est une de nos créations, la société Vertibio. Le jardin composteur c'est un jardin et un lombricomposteur tout en un en fait. C'est un jardin modulaire vertical, potager ou décoratif, dans lequel on va pouvoir nourrir les plantes avec nos déchets de cuisine par l'intermédiaire des lombriques qui vivent à l'intérieur. Je peux vous montrer un petit dessin. Là, en fait, les déchets sont compostés au centre, les vers vivent dans le jardin composteur et se déplacent, ils vont souvent se reproduire dans la terre, mais ils vont manger ici. Les racines des plantes vont pouvoir avoir accès à ce compost qui est vraiment une nourriture excellente et tout ce petit monde va vivre ensemble. On récupère à la fin un compost mûr qu'on peut remettre sur la terre ou sur d'autres plantes. Et puis, on s'est dit aussi qu'il fallait récupérer l'eau parce que l'eau est précieuse et surtout celle qui est passée dans la terre, elle a vraiment tous les minéraux qui sont dedans et au lieu de la perdre, on s'est dit qu'il fallait la récupérer. Donc, on peut récupérer aussi l'eau d'arrosage. On arroge le premier étage qui arrose le second, qui arrose le troisième et on peut récupérer l'eau. Après, il faut remettre de l'eau quand même et arroser régulièrement parce qu'au bout d'un moment, ça baisse. Donc, je vais vous montrer en vrai ce que ça peut donner. On peut bouger. Voilà, dans le couvercle du jardin composteur, on jette les déchets. On a planté des petites plantes, des semis ou jeunes plants tout autour. Les verres vivent dedans. Et les déchets... Alors là, j'ai mis une guillotine pour empêcher le compost de tomber et pour pouvoir tirer le tiroir. Voilà. Le compost mûr. C'est un produit qui est vraiment très original parce que, en fait, c'est un 3 en 1. Voilà. On fait son compost, on fait son potager et on récupère de l'eau. Voilà. Voilà. Et en plus, on a un cercle vertueux. C'est-à-dire que nous, on mange des végétaux. Les déchets de végétaux, on les met dedans, on nourrit les verres. Les déchets des verres sont mangés par les plantes. Nous, on mange les plantes, etc. Et l'eau, c'est pareil. C'est un petit condensé de la nature et de la campagne pour la ville. Parce qu'on l'a vraiment pensé pour la ville et pour qu'il soit joli. Et il y a 9 coloris. On peut mélanger les coloris. Voilà. Alors, où est-ce qu'on le place, j'ai dit, le composteur ? Dans son jardin, sur son balcon, sur sa terrasse ? Eh bien, partout. On peut transformer n'importe quel espace bétonné en petit jardin ou en grand, si on en met plusieurs. En fait, on peut le mettre partout, en extérieur plutôt, parce qu'en général, les fraises, les aromates et tout, on les pose en extérieur. On peut éventuellement mettre des plantes décoratives aussi dessus, ça peut être pour des fleurs. Et on le met sur un balcon. On a pensé ça pour un balcon, mais en fait, on se rend compte que beaucoup de gens qui ont des maisons, le soir, pour aller chercher les herbes dans le jardin, ils préfèrent avoir quelque chose près de chez eux, près de leur cuisine. Donc, on a même des gens très intéressés et des clients qui ont ça, qui veulent mettre ça, parce que ça vient de sortir. Donc, ils ne les ont pas, mais ils vont le mettre dans leur maison, proche de la cuisine. Voilà. Alors, quel conseil vous pourriez donner au jardin amateur pour faire convenablement son compost ? Alors, voilà, la qualité du compost, en fait, va provenir de ce que vous allez mettre dedans. Les verres, c'est sûr qu'ils font du bon compost, mais ils ont besoin d'un environnement qui leur convient. Donc, ne pas leur mettre des agrumes, ne pas leur mettre du citron, orange, mandarine, etc. Ils n'aiment pas l'oignon aussi. Les pelures d'oignon, oui, mais pas l'oignon. Donc, déjà, nourrir convenablement ces verres pour qu'ils fassent un bon compost et qu'on ait beaucoup de verres. Également aussi, pour éviter l'acidité, mettre, enfin, varier en fait, une alimentation variée, un peu comme nous. Si on montre toujours la même chose, ce n'est pas bon. Les verres, c'est pareil. On peut leur donner les papiers essuie-tout pour la cellulose, tout ce qui est papier journal ou papier essuie-tout de temps en temps. Les coquilles d'œufs qui permettent d'apporter du calcium dans le compost, qui n'en a pas à la base. On met des calcium, ça tamponne le pH, ça empêche de devenir trop acide et ça apporte du calcium. Donc, voilà, on peut jeter un peu de cendre si on veut de temps en temps. Et en fait, le conseil, c'est nourrissez bien vos verres, faites un bon compost et vos plantes seront heureuses. Parce que nous, on a notre estomac et notre composteur à intégrer. Les plantes, elles, elles vivent dans leur compost et donc, voilà, si vous leur donnez un environnement sain, une faune intestinale, une fleur intestinale saine, elles seront bien nourries, en fait. Donc, vous pouvez leur donner, par exemple, des épluchures de pommes ? Alors, pommes, oranges, pas oranges, pommes, bananes, tout ce qui est vert, en fait, tout ce qui est fané, vert, ou voilà. Ils ne mangent pas quand c'est trop vert, en fait. Ils attendent deux ou trois jours que ça devienne un peu mou et là, ils commencent à manger. Un vert, un lombric, mange l'équivalent de son propre poids par jour, en moyenne. Donc, voilà, on peut recycler assez vite, plusieurs centaines de grammes, voire un kilo de déchets rapidement. Et en quelques semaines, on a un bon compost. Stéphane, merci beaucoup. Merci.